Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous allons commencer la réunion d'études internationales et merci beaucoup de votre participation. Je suis Mitsuru Oki, professeur émérite de l'Université de Kyoto. La table ronde, les perspectives et enjeux de l'éducation plurilingue au Japon est constituée de deux parties. La première partie va commencer à partir de maintenant jusqu'à 13h20 et la seconde partie commencera à 13h50 et finira à 15h10. Avec Nishia Mansan et moi, nous avons édité les théories et les réalités du CEPHAR et qui sera bientôt publié par la maison d'édition Kuro Shio. Je vais vous montrer la brochure commerciale, voici sur l'écran. Donc c'est un livre intitulé CEPHAR, ses théories, principes et ses réalités. Et vous voyez sur l'écran la brochure commerciale. Donc vous avez la partie théorique, les réflexions sur les politiques linguistiques. Et la deuxième partie est composée des réalités, l'impact sur le terrain, sur le terrain pédagogique éducatif. Donc c'est composé de deux tomes, on va regarder en détail. Donc ce sera la partie théorique, donc les réflexions sur les théories linguistiques. Et un endroit qui est très intéressant, j'en parlerai plus en détail après, mais le cinquième chapitre, c'est Henri Besse qui a écrit sur la contextualisation du CEPHAR. C'est un grand nom de l'éducation du français dans le domaine éducatif. Et son article, on en parlera dans les thèmes, ce sont les enjeux du plurilinguisme. Je reviens à ma brochure. Un moment s'il vous plaît. Je fais un partage d'écran. Comment faire ? Un moment s'il vous plaît. Donc ce qu'il dit, Henri Besse, ce qu'il dit, c'est vraiment le sujet de notre table ronde, les enjeux du plurilinguisme, de l'éducation plurilingue. Donc nos intervenants aujourd'hui, dans la première partie, c'est le professeur Mori, qui est professeur des langues étrangères à l'Université de Tokyo des langues étrangères. Et la seconde intervenante, c'est la présidente de l'organisation à but non lucratif, les camarades du japonais, Madame Okumura Minako. Il y a un point commun dans leurs interventions de l'éducation plurilingue. J'espère que notre public sur Zoom pourra les écouter en ayant en tête cette question, s'il vous plaît. Donc je demande à M. Mori de prendre la parole, s'il vous plaît. Je peux relier les enseignements de japonais et de l'anglais. Comme c'est le but de ce groupe de travail, je vais essayer de faire une présentation pour partager avec mon participant étranger les enjeux et la réalité de l'enseignement de la langue japonaise et de son articulation avec celui de l'anglais. et ce sera non pas tellement un exposé académique. Bon. Parmi de nombreuses questions qui se posent sur cette thématique, je voudrais notamment aborder trois volets. Primo, l'enseignement de la langue japonaise est-il en enseignement de la langue linguistique ? Primo, qu'envisage l'enseignement du japonais ou de l'anglais à faire comprendre ? Et enfin, comment concilier avec le système du concours d'entrée dans les établissements scolaires au Japon ? D'abord, la terminologie. Il nous arrive de dire soit l'enseignement de la langue nationale, donc le japonais, ou la discipline qu'on est le japonais. Mais comme vous voyez sur la slide, l'enseignement de japonais signifie l'enseignement de japonais dans l'ensemble de l'enseignement scolaire, donc pour toutes les matières. Dispensé dans l'établissement. Et l'enseignement de la discipline du japonais signifie l'enseignement du japonais en tant que discipline à part entière. Le japonais, on dit en japonais kokugo, et la discipline du japonais kokugoka. De même, en ce qui concerne la discipline langue étrangère et activité et langue étrangère, la discipline étrangère, donc gaikokugoka, concerne l'enseignement de langue étrangère en tant que discipline et en dispensé durant les deux dernières années de l'école primaire dans le cadre du carrécorum de l'année 2020. L'activité de langue étrangère, pour sa part, désigne une activité spéciale pour les troisième et quatrième année de primaire. Cette activité étant une activité particulière, ne faisant pas partir de l'enseignement des matières, il n'est pas d'évaluation. Ce n'est pas noté. Ensuite, regardons et comment s'était développée cette discipline du japonais kokugoka. En 1972, le système scolaire étant promulgué, la réglementation sur l'école primaire a été élaborée. Dans ce règlement, nous pouvons trouver les termes comme l'orthographe, la calligraphie, la lecture, des mots, apprentissage par cœur des phrases, l'usage de la langue et la lecture. Mais le terme japonais ou la langue nationale, traduit littéralement, n'était pas encore d'usage. Donc, on n'utilisait pas tellement le terme japonais ni la langue nationale en japonais. Après l'édit sur l'éducation de 1972-1979, dans les directives de 1981 de l'enseignement primaire, ces matières ont été regroupées en deux lectures, composition d'une part et la calligraphie d'autre part. Ce n'est qu'après les directives de 1990 que l'on peut trouver en 1990 le terme de japonais dans l'édit et les règlements sur l'école primaire. Tout cela pour vous dire que le japonais est une discipline qui a été unifiée après plusieurs tentatives. On ne le voit pas dans cette slide, mais la discipline étrangère en tant que discipline a été définie qu'après la Seconde Guerre mondiale, lors du projet du curriculum de 1947. Donc, ainsi établie chacune après un demi-siècle décalage, les enseignements du japonais et de la langue étrangère ont été, dès le début, considérés comme deux choses séparées, deux choses différentes, qui ne sont pas forcément censées avoir un lien entre elles. Alors, quelles sont les finalités de cet enseignement du japonais ? Dans le manuel de formation des enseignements de Sibata Abetz-Luta, trois objectifs sont affichés. Apprendre l'art et le savoir-faire pour comprendre et s'exprimer, et ça c'est là le point A, et le point B c'est acquérir les capacités cognitives et de réflexion, et c'est la formation humaine. Ce point A relève effectivement de l'enseignement linguistique, mais qu'en serait-il du point B et C s'inscrit plutôt dans l'éducation humaine que l'enseignement linguistique ? Si les objectifs comme B et C sont mentionnés, c'est lié au fait que l'enseignement du japonais accorde un poids très important à l'enseignement de la littérature. C'est très typique au Japon, ne date pas d'hier, comme nous venons de le voir. L'accent a toujours été mis sur l'aspect de la formation humaine, culture générale, comme les slogans le montrent. D'abord, il fallait développer la connaissance et la morale, donc éthique et civique, et il faut nourrir l'esprit national, former un être humain, souhaitable, la société démocratique. C'est le slogan de 1951. Si l'enseignement de la langue japonaise n'est pas limité à son aspect très linguistique, c'est dû donc à cet historique. Regardons ensuite les objectifs de la discipline du japonais dans le nouveau curriculum du primaire adopté pour l'année 2020. Ce curriculum comporte les normes définis par le ministère de l'éducation et comprend des éléments assez divers et ce n'est pas toujours facile à comprendre. Cependant, l'on pourrait résumer de la manière à les trois phrases qui sont sur la slide. Un, connaissance linguistique. Deux, performance linguistique. Trois, compréhension de la culture nationale. Enfin, la phrase est plus compliquée, mais bon, je crois que les termes que je viens de citer résument bien la chose. La grande question est de savoir si la discipline du japonais dispense de la connaissance linguistique ou la performance de cette langue. Si nous voulons le rapporter à l'enseignement de l'anglais, il faut mettre plus d'accent sur ce que l'on peut faire avec le langage. Cependant, l'on ne peut pas négliger la connaissance de la langue pour la performance de la langue. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est le fait que même en 1920, nous trouvons toujours l'expression « respect » de la langue nationale qui introduit le sentiment de l'appartenance au Japon parmi les objectifs de l'enseignement du japonais. Résumons sur la première question parmi les trois qui sont posées aujourd'hui. L'enseignement du japonais est-il un enseignement linguistique ? C'est un titre très choquant. C'est un livre sorti en 2008 de Takashi Shibuya. Pourquoi l'enseignement de la discipline du japonais n'est-il pas devenu un enseignement de la langue ? J'adhère entièrement à ce qu'il écrit, sauf le fait qu'il écrit autant passé comme en fait accompli. Mais comme lui, je pense qu'il est important d'enseigner la compétence linguistique et non des thématiques propres à chaque œuvre littéraire. Sans que cela ne devienne un simple savoir-faire, il faudrait, en plus de la connaissance linguistique et de la performance, enseigner le savoir-faire linguistique. Je crois sincèrement que C'est cela à l'enjeu de la finalité de la discipline. Cet aspect des choses se rapporte également à la capacité de la lecture de PISA où des questions et réponses se forment des secours de concours d'entrée à l'université ou de la nouvelle matière, le japonais, logique et utilitaire. Il faut aussi noter ce que Chiaki Ishihara appelle le répartoire animalier pour qualifier la spécificité des manuels du japonais. Si vous n'avez pas suivi l'éducation au Japon, ce serait difficile de s'en rendre compte. Mais l'apparition de ces animaux dans les manuels scolaires est très fréquente. L'exemple typique serait Gon le Renardeau pour les 3e mais 4e années du primaire. Il faudrait examiner si le sujet d'un animal personifié et qui parle est approprié ou pas pour un enfant de cet âge. Il faudrait comparer ce qui se passe dans d'autres pays. Les manuels scolaires japonais n'excluent jamais les classiques comme Gon le Renardeau afin de ne pas surcharger le travail des enseignants. Mais il faudrait penser la raison d'être du manuel. Est-ce pour les apprenants ou pour les enseignants ? Ceci étant dit, pour ne pas être tout le temps critique, il faudrait indiquer les côtés positifs de la chose. Même le récit Gon le Renardeau a été lu et étudié par les grands-parents, les parents et les enfants. Donc, sur trois générations aussi, nous avons dispensé une éducation originale au terme de la transmission de la culture linguistique. Cependant, la discipline ne peut se contenter de la connaissance de la culture linguistique et doit aussi inclure des volets sur l'art de communiquer. Dans mon livre, j'ai étudié l'art de mieux communiquer pour l'enseignant à partir des données de conversation en classe. Car la compétence communicative de l'enseignant m'a semblé être un modèle à suivre pour les enfants. Il est bien plus difficile d'abstraire la compétence communicative des enfants à partir de leurs énoncés, mais j'espère continuer à travailler sur ces thématiques aussi, même si pour le moment, je me limite aux études sur les données à partir des enseignants. En tout cas, je pense qu'il y a quand même une utilité à que plusieurs générations lisent le même récit. Alors, passons à la deuxième question. Qu'envisage l'enseignement du japonais ou de l'anglais ? En effet, comme nous l'avons déjà évoqué, les objectifs de l'enseignement du japonais pensent plutôt vers la connaissance linguistique et ceux des langues étrangères vers la performance. Nous avons vu qu'il n'y a pas une approche de la compétence communicative pour le japonais. Qu'en est-il pour les autres langues vivantes ? Voici donc les objectifs du curriculum pour les langues étrangères à partir de 2020. Dans l'introduction, nous trouvons deux fois le terme communication, ce qui montre que l'aspect performance est bien pris en compte. Le point 1 concerne la connaissance linguistique, de la performance, donc l'usage de cette langue. Troisième point, compréhension des autres cultures. Le troisième point pour la discipline du japonais étant l'appartenance nationale. Ce troisième point pour les langues étrangères, la compréhension des autres cultures, je crois, est fait en pendant. Mais il demeure toujours l'impression de ne pas prendre en compte les enfants natifs du japonais pendant, même si l'on parle en termes de la langue étrangère, s'agit-il de l'anglais. L'assimilation de langues étrangères et de langues pose un problème. Si l'on veut promouvoir plus activement l'enseignement de l'anglais, il faudrait souligner davantage le rôle international de cette langue et mettre plus en avant l'aspect compétence communicative. Le nouveau curriculum est mis en œuvre en primaire à partir de 2020 et sera introduit au collège en 2021 et le nouveau curriculum au lycée en 2022. Le changement majeur porte sur le renforcement de langue étrangère aux primaires. Comme je l'ai dit au début, 70 unités sont consacrées à la discipline langue étrangère pour les deux dernières années du primaire et 35 unités d'activité de langue étrangère pour les troisième et quatrième années. À titre d'information, une unité au primaire est de 15 minutes, 50 minutes au collège. Pour les cinquièmes et sixièmes unis, un texte manuel sera publié. Les classes seront organisées à l'aide de ce manuel. Cependant, les objectifs ne sont pas toujours clairement définis. Qu'envisage-t-on pour les niveaux de compréhension ou de compétences ? Étant donné que le manuel existe, les normes existent, mais il n'y a pas de corrélation avec les standards CEPHAR. S'agissant d'activités de langue étrangère, puisque les écoliers n'ont pratiquement aucune connaissance de cette langue étrangère, et du plus les instituteurs n'ayant pas d'expérience d'enseigner une langue étrangère, comment peut-on diriger la classe et que faire de la grammaire ? Nombreuses sont les interrogations, beaucoup de choses dans le fleu. Comment tout cela va-t-il évoluer ? Maintenant, prenons le cas de la grammaire pour pencher sur le problème de l'articulation entre l'enseignement du japonais et l'enseignement de l'anglais. La grammaire scolaire du japonais est dispensée aux primaires et au collège, mais cette grammaire scolaire n'est pas officiellement reconnue sur le plan légal. Elle s'appuie sur la grammaire du moyen niveau, texte d'avant et d'après la Seconde Guerre mondiale basé sur les travaux du linguiste japonais « shinkichi hachimo » avec dix parties du discours ou onze parties lorsque le pronom est séparé du substantif. Il s'agit principalement de l'analyse des parties du discours, conjugaison des verbes et des adjectifs. Donc, de l'étude de la grammaire. Mais pour les natifs, la méconnaissance de la grammaire ne signifie pas qu'ils ne maîtrisent pas la langue. Donc, la grammaire, pour eux, est un travail pour les examens. Tandis que pour les langues étrangères, nous avons besoin d'une connaissance grammaticale pour comprendre la structure linguistique de la langue. Aussi, les préciposés ne sont pas les mêmes pour les deux langues. Cependant, je ne veux pas dire que la grammaire scolaire est inutile. Le japonais est une langue dont les césures ne sont pas évidentes pour les étrangers, du fait que les mots ne sont pas séparés à cause de l'agglutination de la langue. Cependant, avec la technique de l'analyse morphologique, un programme informatique peut analyser les parties du discours de manière automatique. Et cette analyse s'appuie sur la grammaire scolaire nationale. À titre d'information, vous voyez le Degutiamame de l'Institut national. Vous pouvez toujours chercher sur le net. Et pour le dictionnaire, vous avez l'Unidic. Et cependant, avec la technique de l'analyse morphologique, le terme morphème n'a rien à voir avec le morphème de la linguistique. Je suppose que l'utilisation du terme morphème est due au fait que l'on a voulu éviter la définition trop compliquée du mot, du terme en japonais. Voici le résultat d'une analyse morphologique effectuée par un ordinateur. C'est la réponse d'une question dans un supplément du manuel. Dis donc, grand frère, il faut marcher doucement, sinon la libellule va s'enfuir. Cette phrase japonaise a été instantanément analysée en 16 morphèmes, les signes de ponctuation comprises. avec exactitude. Et si l'on est capable d'effectuer l'analyse morphologique, la connaissance de la grammaire est-elle inutile pour les natifs du japonais ? Et bien sûr que non, l'existence d'un calculateur n'exclut pas les exercices de calcul. Même si la technique de l'analyse est établie, il y a une utilité à apprendre la grammaire. Regardez ce tableau. Le tableau montre la capacité d'utilisation du calculateur. C'est à l'aide de l'intelligence artificielle. Il y a eu donc une testatique. Quand c'est bleu, montre ceux qui peuvent servir librement en calculateur. Orange avec limitation vers ceux qui ne peuvent pas s'en servir. Au Singapur, 40% peuvent s'en servir librement. À 80% à Hong Kong, alors qu'au Japon, seulement 6%. Dans tous les pays, on apprend à faire le calcul. Mais considérer que continuer toujours à calculer manuellement est-il une vertu ? C'est toute une histoire. Ceci concerne également les idéaux de l'éducation. Mettre plus de temps dans les travaux simples et manuels et mettre plus de temps à réfléchir ou mettre plus de temps à réfléchir. La technique de l'analyse morphologique devrait aussi être mise à profit de manière intelligente. Donc, il faut que cette analyse puisse être utile pour la compréhension du japonais. L'exemple est de comprendre les syllabes NO et NI. Mais dans le premier exemple, le NONI est un auxiliaire conjonctif adversatif alors que dans le second qui est NO, c'est une particule enclétique qui ici signifie une chose, une enfète et puis une particule NI. Aussi, ce second exemple ne présente pas de paradoxe. Cette compréhension est nécessaire pour la lecture de ces phrases. À la différence de calculs pour lesquels la machine remplace complètement l'homme eux-mêmes est plus précise et rapide. L'analyse morphologique n'a pas encore attrapé le niveau humain. Par exemple, si la machine peut distinguer entre le verbe auxiliaire NAI et l'adjectif NAI, elle a eu du mal à distinguer la signification entre LELU et LA LELU. Or, c'est une question classique pour les concours d'entrée au lycée. Bien sûr, l'identification de parties du discours se fait à partir de suppositions basées sur le contexte. Aussi, avec l'accumulation des données, il serait possible de résoudre ce problème, mais ce n'est pas encore d'actualité. Il y a un débat depuis... Pardon. Donc, il faudrait distinguer ce que peut faire la machine et ce que ne peut pas faire la machine. Il faut enseigner aux apprenants ce que la machine ne peut pas faire. Il y a un débat depuis huit et plus d'un demi-siècle sur la question de savoir si l'enseignement de la grammaire de la langue maternelle est pour l'acquisition des connaissances ou pour l'utilité. L'enseignement grammatical du Japon d'aujourd'hui se fait pour la plupart du temps avec des textes courts. Donc, c'est une grammaire de connaissances. Mais comme nous l'avons vu avec le troisième exemple de tout à l'heure, si l'on explique avec des exemples concrets de l'explication de texte, cette grammaire peut avoir des fonctions utilitaires. La nouvelle orientation du curriculum des langues étrangères ou des activités étrangères ne se limite pas à la grammaire, mais montre la voie vers le côté pratique. Regardez le tableau, donc il y a la grammaire pour la connaissances à gauche et à droite, c'est la grammaire plutôt utilitaire. Et pour la grammaire, plutôt pour le savoir, on prend des exemples, c'est pour la logique, c'est pour la pensée et on dirige pour chacun. Alors pour l'utilitaire, on prend des exemples concrets et le but, c'est la vie de tous les jours et on essaie de diriger en fonction des activités langagières. Je crois que tout cela a quelque chose de commun avec le mouvement CLIL. Pensons à la troisième et dernière thématique, comment concilier avec le système du concours d'entrée au Japon. L'examen national pour la démission dans les universités organisées en janvier dernier a été le dernier du genre. En janvier 2021, nous passerons au nouveau système d'examen commun, mais nous avons à l'esprit les remueux qu'ont suscité quelques-uns de ces projets. L'un concerné le recours en tests standardisés, le test d'aptitude privé pour l'anglais et l'autre porté pour des épreuves de composition courte pour le japonais. Donc, l'examen à l'écrit. Ceci était pour les deux matières, le japonais et la maths. À l'époque, on disait qu'on ne pouvait pas, que ces nouveaux initiatives n'étaient pas très fiables, mais je crois que si c'était le cas, on aurait dû examiner tout au début. Mais c'est tout à la fin qu'on a abandonné ces projets. Donc, c'était vraiment, je plains les candidats au concours qui ont été spoliés. Et en plus, il y a le problème pour cette année de la pandémie du Covid-19. Regardez ici. C'est écrit tout petit, mais c'est un exemple de question du japonais qui aurait pu être posé à l'examen commun. Après lecture d'un contrat de location d'un parking, le candidat doit essayer d'écrire un texte pour contester contre la hausse du tarif. Quelqu'un qui vient de sortir du lycée, peut-il lire un contrat de parking et puis commenter là-dessus pour présenter les grèves ? Je ne sais pas si c'est très réaliste, mais c'était une des propositions. Si de telles questions ont été proposées, c'est à cause des résultats du test PISA de l'OCDE. Au début, lors de PISA 2000, le Japon avait de très bonnes notes, en 2003 et en 2006, et il a connu une chute. En se citant de nombreux commentaires, qu'on appelle choc PISA, plusieurs éléments l'expliquent. Une des explications qui a été mise en avant est que l'approche vis-à-vis de la capacité de lecture est différente au Japon par rapport aux autres pays. Beaucoup ont souligné le poids trop important de la littérature. Ces questions, ces épreuves qui demandent des réponses à l'écrit par description ne sont pas sans rapport avec le nouveau curriculum des lycées à partir de 2022. Regardez cette scène. Les matières obligatoires pour les lycéens de la première année sont le japonais contemporain et la culture linguistique qui, auparavant, étaient regroupées sous l'intitulé du japonais général. Mais beaucoup plus de changements pour la deuxième année du lycée, notamment le japonais logique et utilitaire qui nous fait penser à la question sur le contrat de parking de tout à l'heure. L'association japonaise des écriments a déclaré que de nombreux lycées obteront pour le japonais logique et utilitaire et l'étude classique. Effectivement, si on choisit deux matières parmi la liste, ce serait peut-être le cas. Mais comme les épreuves de dissertation ne sont plus de mise dans le nouvel examen commun national, quel avenir pour le japonais est logique et utilitaire ? Personnellement, cette nouvelle matière est très intéressante en tant que nouvelle orientation vers l'enseignement de l'art de communiquer. Mais si cette matière devient un simple mode d'emploi, de savoir-faire, les conséquences pourraient être fort nuisibles. En tous les cas, il y a un manque de cohérence sur le lieu de l'enseignement au Japon. Quelques mots sur la grammaire scolaire et le concours d'entrée. Actuellement, la grammaire scolaire est dispensée principalement au collège et ce, pour préparer à la grammaire du japonais classique que l'on apprend au lycée. Même après le nouveau curriculum de 2022, il y a peu de chances qu'on n'enseigne plus le japonais classique du Moyen-Âge et de la modernité. Mais depuis l'introduction de la culture linguistique traditionnelle à l'école primaire, dans le but de se familiariser avec cette culture traditionnelle, non seulement au primaire, mais également au collège, beaucoup de cours sur la littérature classique sont donnés avec des textes traduits en japonais contemporain. Et c'est un mouvement parallèle à l'abandon de la vieille méthode de l'enseignement de l'anglais basée sur la grammaire et la tradition. Et même si le japonais classique ne disparaîtrait pas de l'examen commun national pour l'admission aux universités, les universités privées posent de moins en moins de questions sur la littérature classique. Je ne sais pas comment vont évoluer l'enseignement du japonais classique au lycée ou au niveau de l'examen commun. Mais si, à terme, le japonais classique disparaîtrait du concours d'entrée, c'est à ce moment-là que la grammaire scolaire nationale privilégiant la connaissance comme exercice préparatoire pourrait enfin connaître un vrai changement. Pour conclure, revenons sur les réponses apportées aux trois questions. D'abord, la première, historiquement, l'enseignement du japonais est loin d'être un enseignement linguistique, comme c'est le cas de l'anglais. Tandis qu'il y a des aspects de formation humaine, formation citoyenne, culture générale, et donc la place privilégiée de la littérature, il serait difficile d'articuler l'enseignement des deux langues puisque celui du japonais n'a pas tellement de dimension linguistique. Pour la seconde question, j'ai l'impression que les objectifs de l'enseignement aussi entre la connaissance, la performance et le savoir-faire de la communication. Si l'on prend l'exemple de la grammaire, si le but ou l'utilité n'est pas clair, si l'on ne peut pas définir l'orientation de l'enseignement du japonais, nous avons du mal à cerner pourquoi nous enseignons le japonais ou l'anglais. Enfin, pour la troisième question, l'enseignement du japonais se trouve en tournant, sous influence mondiale, mais il est difficile de dire qu'il y a une concordance de vue entre les curriculums, l'administration et les enseignements donc sur le lieu de travail. Trop de rapidité peut nuire. Trop de rapidité et de changement peut nuire. Effectivement, beaucoup d'incertitudes demeurent quant aux connaissances de l'abandon des projets et des questions et réponses de forme décrits et l'abandon du recours en tests d'aptitudes standardisées d'anglais. Comme je l'ai dit au cours de cette exposée, le curriculum actuel a tendance à ne prendre en compte que les enfants natifs du Japon et il y a beaucoup d'assimilation entre la langue étrangère et l'anglais et l'on aurait dû, comme le revendique notre groupe d'études, plus mûrir à la réflexion entre les acteurs de l'enseignement sur les concepts, sur les idéaux comme le plurilinguisme et l'illustrer sur le lieu de l'enseignement. Je suis convaincu que si le plus grand nombre de parties prenantes prennent l'initiative participant à la réflexion pour améliorer l'éducation nationale, nous pourrons trouver la voie vers la solution. En espérant que mes propos pourront donner un peu de l'élan au débat, je veux remercier pour votre attention. Merci beaucoup, M. Maury. Je passe ensuite la parole au professeur Minako Okumura. À vous, s'il vous plaît. Cependant, à l'université, je travaillais comme coordinatrice des cours de mon département. J'avais souvent besoin de m'exprimer dans les réunions et chaque fois, j'étais mécontente de mon niveau d'allemand. Tout juste pour échanger des informations mais insuffisant pour choisir les mots requis et pour exprimer ma propre personnalité. Le désir d'exprimer ma personnalité et caractère m'a amenée à réfléchir sur la compétence plurilingue. Alors, en ce qui concerne la compétence plurilingue, j'aimerais bien préciser ce que cela signifie. Le plurilinguisme qui forme le contexte du CECR s'appuie sur l'idée que des langues ont des rapports les unes avec les autres et existent de façon complémentaire. Et donc, il faut bien le distinguer du multilinguisme qui considère que chacune des langues existe indépendamment des autres. Un exemple de plurilinguisme au Japon dans le contexte des Jeux olympiques où on prépare les panneaux, les annonces générales aptes à faire face à la diversité des langues. Et là, chacune des langues sont utilisées séparément. Par exemple, les annonces dans les trains commencent en japonais, ensuite en anglais, ensuite en chinois, etc. Les annonces ne sont jamais composées par une partie en japonais, ensuite, deuxième phrase en anglais, la troisième chinoise, cela n'arrive jamais, un mélange de plusieurs langues dans une phrase. Appliquons ce cas à une personne. Séparons-nous les langues aussi nettement que dans les annonces de train. c'est le plurilinguisme qui y répond. Depuis la naissance, nous nourrissons notre propre langage avec la langue maternelle, les dialectes, le langage de collectivité, les langues étrangères et les contacts avec leur environnement, leur culture. Et tout évolue tout au long de la vie. Et j'appelle ce langage ainsi formé mon langage. Moi, j'ai le langage de moi-même, le langage de Minako Okumura et chacun de vous, vous avez votre langage. Les jumeaux du même ADN n'ont pas exactement les mêmes expériences et donc chacun a son langage qui est unique au monde. J'ose répéter, les langues et les langages sont absorbés à travers les expériences quotidiennes et l'identité se forme. Ainsi, le plurilinguisme s'intéresse à mon langage et qui est le support de l'identité de chaque individu. Dans le cadre de CECR, la compétence plurilingue est appelée compétence plurilinguisme. Dans le cadre du CECR, on considère qu'il n'y a pas la superposition ou juxtaposition de compétences distinctes mais bien existence d'une compétence complexe voire composite dans laquelle l'utilisateur peut puiser. Les langues rencontres et acquises dans notre vie n'existent séparément mais dans les rapports des unes avec les autres et en exerçant des influences mutuellement. Dans le CECR définit ou décrit ce phénomène, je cite, il n'y a pas deux usagers d'une langue qu'ils soient locuteurs natifs ou apprenants étrangers et qui aient exactement les mêmes compétences ou qui les développent de la même façon. Le CECR maintient l'idée de respecter la personnalité de chaque individu tout en s'enant de façon globale et relative toutes ses compétences langagères accumulées par chacun sans distinguer la langue maternelle et les langues étrangères ou les langues transmises. En revanche, voyons quel enseignement est pratiqué au Japon. L'histoire de l'éducation homogène est longuement maintenue depuis longtemps et surtout l'éducation des plus jeunes enfants jusqu'à l'enseignement supérieur. Ces derniers temps, on entend souvent parler de l'éducation qui développe la personnalité mais les enfants du même âge suivent toujours les mêmes programmes des mêmes matières dans les mêmes salles de classe. On voit toujours les enfants ayant besoin des soins spécials sont rassemblés à part. Et si les acteurs de l'enseignement admettant que tout est d'une évidence s'ils ne doutent point de la situation actuelle et s'ils ne s'engagent à examiner d'autres possibilités, le système d'aujourd'hui ne changera jamais. La difficulté de promouvoir la compréhension pour l'éducation inclusive s'explique également par ce contexte. Depuis l'année dernière, divers problèmes sont soulevés autour du nouveau test commun pour l'admission à l'université dont la question d'équité pour l'évaluation des dissertations. Combien de mots attendus sont utilisés ou les idées sont similaires à celles qui sont attendues, etc., c'était des critères. On posait des questions sur les méthodes d'évaluation objective, mais les tests demandant des textes comme réponse est de nature subjective, car il s'agit de présenter et développer les idées et les principes personnels. à mon avis, ce genre de test ne convient pas à une évaluation équitable comme celle des tests en OMR, reconnaissance optique de marque, où il y a une seule réponse possible. Ce qui est important pour le test écrit, ce n'est pas la similitude avec les réponses modèles, mais il faut savoir comment évaluer le développement et l'expression des idées personnelles. et il faut aussi partager entre les personnes concernées ce critère, ce critère d'évaluation. Donc, le partage des critères d'évaluation et justement l'équité pour l'évaluation des tests écrits. Je me suis appuyée sur les tests communs pour l'admission à l'université et ce qui est important pour réfléchir sur ce que doit être un nouvel enseignement, c'est avant de réfléchir sur comment d'examiner de façon radicale la philosophie sur l'enseignement, sur les compétences ou sur les apprenants et de les partager entre les acteurs concernés. Citons comme un des exemples qui reflète cette idée dans l'enseignement des langues, le guide d'établissement de la politique de l'enseignement des langues européennes du Conseil de l'Europe qui avait mis en œuvre le COCR. Je cite « Ainsi, pour assurer linguistiquement la libre circulation des biens et des personnes, il suffirait d'instaurer officiellement l'usage d'une ou de plusieurs langues communes, mais cela ne serait pas d'un grand effet sur la cohésion culturelle entre Européens. L'Europe a besoin de principes linguistiques communs davantage que de langues communes. Pour vivre en respectant les langues et les cultures des uns et des autres en Europe, il est important de partager non pas une langue commune comme par exemple l'anglais, mais de partager la valeur commune vis-à-vis de ce qu'est la langue. Le Conseil de l'Europe tente de construire une société où l'on respecte l'identité des autres, tout en étant fier de toutes les langues et cultures. Le COCR a été fait pour faire une telle société. Au Japon, en 2019, la loi révisée relative à l'entrée au Japon et au séjour des étrangers a été mise en application avec la loi de promotion de l'enseignement du japonais et ce qui a soulevé des discussions sur une standardisation de l'enseignement du japonais en profitant du CECR. Cependant, l'intérêt est concentré sur le niveau graduel de pré-A jusqu'au C2 ainsi que les descripteurs de Kandu sans qu'il y ait des réflexions sur l'enseignement plurilingue avancé par le CECR. Qu'est-ce qui empêche le développement des discussions qui seraient favorables pour l'enseignement plurilingue ? On trouve les trois points suivants. Premièrement, les niveaux du cadre commun où les descripteurs Kandu sont plus concrets et faciles à comprendre. Deuxièmement, l'enseignement du japonais est considéré seulement comme enseignement de la langue japonaise. Troisièmement, le japonais est vu comme lingue franca de la société japonaise. Les trois points sont en rapport étroits mais nous allons les voir un par un. Le premier point, les niveaux du cadre commun et les descripteurs de Kandu qui semblent plus évidents. Même après une bonne compréhension de la valeur de l'enseignement plurilingue, les méthodes ne sont pas suffisamment saisies et on essaie d'accéder comme résultat au CECR par ce qui est plus facile à saisir. Voici les questions les plus fréquentes qui ont été adressées à moi-même dans les séminaires que je dirige sur le CECR au Japon. Voici quelques exemples. Le niveau A2 du CECR a été imposé comme critère pour une école officiellement reconnue et doit réviser les syllabus et les programmes mais par quoi commencer ? Un autre exemple, quel est le rôle de l'enseignant dans l'approche actionnelle et comment y apporter le soutien ? Un autre exemple, comment concrétiser le point de vue mon langage ? Est-ce possible ? Un autre exemple, ces questions montrent que l'esprit du CECR est bien compris mais on ne sait pas par où commencer dès demain. Pour se référer au CECR dans l'enseignement du japonais, beaucoup se mettent à transformer les objectifs existants à ce qu'on peut faire et faire correspondre les cours et les examens au niveau allant de A1 à C2. On cherche, cela veut dire qu'on cherche simplement à avoir un résultat sans modifier la philosophie de l'enseignement pratiqué jusque-là. L'éducation japonaise n'a jamais douté du système consistant à mettre les enfants du même âge dans la même salle de classe et à faire suivre les mêmes programmes de cours. L'enseignement du japonais n'en est pas une exception. Dans beaucoup de cours du japonais, il y a une tradition qui tenait à faire progresser les étudiants du niveau similaire dans la même salle de classe avec le même matériel pédagogique. De plus, on vise à faire apprendre les quatre compétences en bon équilibre et on impose encore de nos jours de mémoriser les conversations modèles pour arriver à les produire avec une bonne fluidité. Un enseignement mettant l'importance sur les apprenants qui devrait être les acteurs est dit important, mais l'enseignement est pratiqué dans le système de données contrôlées. Mais si on vise la formation des compétences différentes selon les apprenants, il faut changer ses idées et ses systèmes. Il faut se rappeler que l'apprentissage n'appartient pas aux enseignants, mais à chacun des apprenants et il faut construire un système qui permette à chacun des apprenants de choisir et de se contrôler. Pour cela, il faut tout d'abord partager les mêmes idées de l'enseignement et des compétences. Il faut aussi observer les apprenants. Et je propose comme pratique concrète de réexaminer l'évaluation, le système d'évaluation. Et l'évaluation veut dire ici non pas le niveau A1, B2 ou préparer les sujets des examens sur le niveau concret. Mais il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on évalue, comment évaluer, comment partager les résultats avec les apprenants. Il s'agit de douter des évaluations effectuées jusqu'à maintenant. Et en même temps, ce serait une occasion de partager les idées, les valeurs sur les langues ou le langage, l'enseignement, la compétence, les apprenants. Une réflexion sur les évaluations doit nous amener à réfléchir sur le rôle des enseignants. Sans ce processus, il me semble impossible de construire un langage commun entre les enseignants même. Il y a des commentaires que j'ai eus après les séminaires sur le CECR. Un exemple, il faudra les principes idéologiques pour le CECR japonais. Un autre exemple, j'ai l'impression de voir la tendance de systématisation, autoritarisme, de commercialisation. Ces questions m'apportent aussi un peu d'espoir parce que ils se plaignent du manque de principes ou de philosophie. S'il y a plus de gens qui, sans sauter sur ce qui est facile à voir, s'aperçoivent ce qui est important en doutant de ce qui semble évident et qui s'exprime une grande vague si cela est ainsi, une grande vague se produira. Pour promouvoir l'enseignement plurilingue, il faudrait un environnement libre et souple où chaque acteur d'enseignement puisse réfléchir et se prononcer sans se laisser oppresser par les conditions du lieu de travail. Le deuxième point, l'enseignement du japonais est considéré seulement sous l'angle de la langue japonaise. Cette idée reflète le manque de conscience que l'enseignement du japonais comprend une formation de la compétence partielle destinée à enrichir mon langage de chacun des apprenants. Les compétences plurilingues d'un individu ne sont pas toujours équilibrées en compétence. Parmi les enfants bilingues ayant sa racine langagière en japonais, mais vivant à l'étranger, on en voit qui n'ont aucun problème dans la vie quotidienne mais qui ont quelques difficultés à l'écrit. L'enseignement conventionnel mettait l'importance sur les quatre compétences bien équilibrées et les déséquilibres étaient considérés plutôt comme problèmes. Mais les natifs montrent également aussi bien l'inégalité de compétences selon les thèmes. C'est bien normal. ces inégalités ou déséquilibres ne sont pas considérés négativement par le CECR qui considère au contraire chaque compétence des apprenants comme source précieuse pour la formation d'une compétence plurilingue. J'appelle chacune des compétences compétences partielles. Si on reconnaît de la parole entendue en passant dans la rue comme la langue si on reconnaît que c'est du japonais savoir dire bonjour pour saluer ce sont des compétences partielles précieuses et irremplaçables. Ces compétences partielles fonctionnent en tant qu'une compétence plurilingue d'une personne donnée. L'enseignement du japonais vu de cet angle sous cet angle les compétences acquises par les apprenants à travers les apprentissages se mêlent aux compétences de chacun des apprenants et c'est justement une ressource d'enrichissement de mon langage. Il ne s'agit pas de créer une chambre part pour la langue japonaise. L'enseignement du japonais se fait sans tenir en compte de ce genre d'idée que je viens de présenter et il faut et il finit par juger que les apprenants par juger les apprenants bons ou mauvais. La lacune de l'attention sur la compétence langagière en dehors du japonais cause des problèmes surtout dans l'éducation des jeunes apprenants. La plus grande différence entre l'enseignement des jeunes enfants et celui des adultes se situe dans l'influence de l'apprentissage sur la compétence cognitive. Pour les jeunes enfants, l'apprentissage de langue ne se limite pas à un ajout d'une nouvelle compétence langagière mais exerce des influences sur le développement et la compétence cognitive et la formation de l'identité. Beaucoup d'enfants vivant dans un contexte bilingue ont toujours été jugés comme bons ou mauvais pour une langue par rapport à d'autres enfants du même âge natifs de la même langue. Lorsqu'un enfant bilingue revenu de l'étranger passe un contrôle médical avant la scolarisation sont jugés en retard en cognition et en langue et de ce fait la scolarisation est retardée d'un an. C'est assez fréquent. Il arrive la même chose à beaucoup d'enfants qui avaient vécu à l'étranger dont le nombre augmente rapidement ces derniers temps et c'est le résultat de la croyance à une seule chambre pour le japonais sans considération de la compétence plurilingue de l'enfant. La même chose arrive à l'enseignement du japonais et je reviens à ma plainte du début de mon exposé si je pouvais m'exprimer mon caractère et choisir mieux les mots. Pour offrir un enseignement du japonais qui y répondrait ce n'est pas d'interdire l'utilisation des autres langues que le japonais en classe du japonais ou de mener des activités ciblées sur la compétence du japonais mais il faut une approche pédagogique mettant en valeur les compétences requises de chacun pour qu'elles exercent des influences réciproques avec la compétence du japonais. Il faudra pour cela accumuler les réflexions sur la pratique qui met en valeur la langue maternelle par exemple des discussions en japonais mais basées sur les informations obtenues en langue maternelle ou au contraire on peut imaginer la même stratégie dans le sens opposé. Il faut pour cela mettre en rapport les autres langues que la langue cible mais que les enseignements autres que l'enseignement de langue. Il faut construire un cadre où l'on peut collaborer en sortant de la petite chambre de l'enseignement du japonais ou l'enseignement de langue pour aller dans une grande salle où il y a des contacts avec d'autres langues que le japonais et avec d'autres domaines que la langue. Je viens de dire que la compétence plurilingue est nourrie dans les rapports établés entre les différentes compétences partielles. Il en est même pour l'enseignement plurilingue qui se nourrit du rapport établi entre les différents enseignements de divers domaines spécialisés. Ainsi, l'enseignement du japonais ou de l'anglais, le japonais ou encore les mathématiques ou la gymnastique ou des enseignements sur l'environnement s'influencent réciproquement pour réaliser l'enseignement plurilingue. A propos de l'enseignement du japonais, on les voit à propos de l'enseignement du japonais, les acteurs ne doivent pas considérer leur propre enseignement comme indépendants comme les annonces qu'on entend dans les trains mais comme un enseignement intégré dans l'ensemble de tous les enseignements. Il en est de même pour les autres domaines que l'enseignement du japonais. Enfin, le troisième point, le japonais est vu comme l'ingefranca de la société japonaise. Cela provient du fait qu'on considère le japonais seulement comme un outil pour se débrouiller dans la société japonaise avec certaines facilités et non pas comme un moyen de s'exprimer de façon satisfaisante. Pour survivre dans la société japonaise, il suffirait d'utiliser comme l'ingefranca le japonais qui est la langue officielle au Japon. On peut se contenter de savoir dire donnez-moi une bière. On peut se faire comprendre et si on peut dire j'ai mal au ventre, on peut se faire comprendre. Avec un certain niveau du japonais, on peut voyager ou vivre au Japon comme outil de communication. On peut utiliser des logiciels de traduction mais la plainte comme la mienne, je voudrais mieux m'exprimer, la plainte est bien loin d'être résolue. La langue fonctionne pour échanger des informations concrètes mais aussi pour s'exprimer comme les images ou la musique ou encore pour comprendre les autres en tant qu'individus. Par exemple, l'ECR dit que la compétence langagière est composée de compétences de communication et compétences générales. La première se constitue de trois compétences compétences linguistiques, socio-linguistiques, pragmatiques et la deuxième de quatre compétences savoir, aptitude, savoir-faire, savoir-être, savoir-apprendre. Pour utiliser le japonais comme outil de communication, il suffit d'acquérir les compétences communicatives. Mais, pour mettre sa personnalité dans ses expressions ou pour comprendre les dénoncés des autres et avec leur personnalité, les compétences générales sont indispensables. La compétence plurilingue ne se construit pas seulement avec les compétences langagières, mais avec l'interférence générée entre les connaissances, les savoir-faire, les idées de valeur, la capacité d'apprendre, etc. Comme les compétences générales se forment en se mêlant avec le langage ou la parole, mon langage est tout à fait unique et il y a le contexte et les expériences qui ont vécu chacun des individus. C'est pourquoi l'enseignement plurilingue est en rapport étroit avec la formation de l'identité. Si on considère l'enseignement du japonais seulement comme lingua franca, autrement dit, c'est signe commun, on ne verra jamais les compétences qui sont uniques à chaque individu. Voilà, j'ai insisté sur les trois points qui entravent la discussion visant la mise en pratique de l'enseignement plurilingue dans l'enseignement du japonais au Japon. De nos jours, si la prise en compte de l'enseignement plurilingue reste insuffisante dans la discussion pour l'application du CECR à l'enseignement du japonais, c'est à cause de l'absence de présentation des compétences générales et les niveaux de référence communes et encore des descriptions de Kandou dans le CECR proprement dit. L'absence d'une liste facilitant l'application immédiate a peut-être laissé de côté l'attention sur les compétences générales. Mais en 2018, le Conseil de l'Europe a publié intitulé le volume complémentaire du CECR où il présente les descripteurs de Kandou pour chaque niveau de compétences plurilingues et pluriculturelles. Il y a des pours et contres sur cette présentation mais je m'attends à ce que les descripteurs avec qualification de plurilingue pluriculturelle attirent mieux l'attention de l'enseignement à l'enseignement plurilingue. Je pense que la langue n'appartient pas à l'État ni à la société mais il appartient à l'individu. C'est l'idée du point de départ du plurilinguisme. L'unité minimale de la société marquée par la diversité c'est le ego de l'individu. C'est normal que chaque individu veut que son ego soit respecté et ce serait donc normal qu'il faut respecter le ego des autres. Pour construire une société où chaque individu soit respecté dans le contexte où la diversité s'accentue de nos jours il faut reconnaître que tout individu a son ego. La base du plurilinguisme est premièrement d'avoir la conscience de former le langage de chaque individu et deuxièmement de viser un enseignement destiné à chacun de ces individus. Moi-même en tant qu'enseignante japonais je souhaite transmettre l'importance de l'enseignement plurilingue ce n'est pas trop tard encore aujourd'hui et c'est avec ce souhait que je me suis permis de prendre la parole. Merci. Merci beaucoup Madame Okuruma je vais demander aux discutants au professeur Ara d'intervenir le professeur Ara est professeur au centre d'éducation commune de l'organisation d'éducation de l'université de Kagoshima il est professeur adjoint il est spécialisé en politique linguistique politique d'éducation linguistique et d'éducation de l'anglais donc on va demander à monsieur Ara de poser des questions mais le public est également bienvenu de poser des questions sur la fonction chat le temps nous est limité donc on ne pourra pas répondre à toutes les questions mais veuillez s'il vous plaît poser des questions sur la fonction chat s'il vous plaît bonjour j'ai une question pour chaque intervenant tout d'abord au professeur Maury vous avez dit dans votre intervention que l'enseignement de la matière de la langue japonaise de la langue nationale a pour objectif d'enseigner les connaissances linguistiques et la culture linguistique mais devrait aussi devenir une matière de technique linguistique c'est-à-dire de bien transmettre ses idées l'art de la communication pour combiner ces deux éléments quel genre de contenu en cours serait-il approprié pour réfléchir à cela il faudra peut-être changer les normes de l'éducation donc sur le plan national et également changer l'attitude des enseignements ce sera plutôt sur le plan des enseignants donc est-ce que vous pouvez nous répondre sur le plan plutôt des enseignants s'il vous plaît je viens d'écouter l'exposé et j'ai entendu qu'il y a eu beaucoup de créés dans ces langues étrangères tout d'abord je crois que le contenu est très important est-ce que les écoliers d'aujourd'hui s'intéressent-ils à cette histoire du Gon Leonardo ou les anciens Waka du Moyen-Âge je pense qu'ils n'aiment pas tellement si on leur demande de discuter sur les sujets qui ne les intéressent pas je pense que ce n'est pas très intéressant je pense qu'ils vont trouver un sujet qui les intéresse et à ce moment-là si on peut choisir un sujet qui intéresse les jeunes je pense que ça pourrait être beaucoup plus excitant je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit qu'il s'agit des natifs ou des non natifs le principe c'est l'auto-évaluation c'est important pourquoi j'ai dit un CIPO de quelle manière et je parlais s'il y a eu des erreurs pourquoi je crois que ce sont des contenus qui sont très intéressants et on n'en avoue pas à nous limiter sur la littérature bien sûr la littérature peut faire partie du contenu mais ce qui est le plus problématique dans l'éducation du japonais et bien c'est le choix des textes qu'on va inclure dans la discipline merci je comprends que c'est très difficile d'intégrer tous ces contenus dans la littérature mais chaque enseignant devrait donc se dérouler j'ai une question à madame Okumura donc former des compétences plurilangues qui soient différents selon les apprenants donc vous avez parlé d'évaluation de proposer des évaluations pouvez-vous nous expliquer des cas concrets d'évaluation que vous avez utilisés par le passé si vous avez déjà des exemples s'il vous plaît oui premièrement j'aimerais éviter de montrer un seul exemple mais j'aimerais bien présenter les points communs et les idées sur l'évaluation dont j'ai parlé mais il ne s'agit pas cela ne signifie pas que ce n'est pas la façon indépendante de considérer les évaluations et l'évaluation est en rapport étroit avec l'enseignement les méthodes didactiques etc et c'est de prendre un chemin un peu plus long mais chacun des enseignants la formation des enseignants doit être transparente parce que si on ne sait pas quelle formation reçoit les autres enseignants on ne peut rien faire donc ce n'est pas d'entrer immédiatement sur la question d'évaluation mais il faut construire un environnement qui permette aux enseignants d'aller observer les autres cours et il ne faut pas il faut permettre aussi d'échanger les rapports sur la pratique effectuée dans les cours pour savoir ce que font les autres on parle beaucoup de l'évaluation de portefeuille ou des cours l'évaluation des cours mais beaucoup d'enseignants n'ont pas d'expérience d'auto-évaluation par exemple ou de portefeuille et c'est pourquoi il est important que les enseignants aient des expériences réelles par exemple réelles c'est-à-dire sur son enseignement même c'est-à-dire pour évaluer pour s'auto-évaluer quel enseignement il a pu effectuer et quel résultat il a pu obtenir donc c'est pour ces raisons que je crois qu'on arrive à former une bonne valeur d'évaluation et dans ma présentation un environnement libre du lieu de travail est très important et si on s'interdit de se prononcer parce qu'il y a telle ou telle personne ou un enseignant débutant dit que comme il a très peu d'expérience il n'a pas le droit de s'exprimer mais même cet enseignant fait des cours très efficaces c'est vraiment dommage et j'ai parlé j'ai parlé d'interférences de plusieurs éléments mais si chaque enseignant reste isolé on ne peut rien faire et c'est pourquoi chaque enseignant peut servir de ressource pour construire un enseignement plurilingue et c'est seulement à partir de là que l'auto-évaluation ou les discussions sur l'évaluation pourraient apporter beaucoup de fruits merci beaucoup nous avons des questions sur la fonction chat donc c'est une question avec la nouvelle norme d'éducation donc ils ont tendance à plutôt se focaliser sur la technique linguistique qu'est-ce que vous en pensez et dans les mêmes cours par exemple il y a dans les des élèves qui sont sortis de leur classe parce qu'ils vont dans des cours de soutien donc il y a aussi ces enjeux est-ce que vous pouvez nous répondre sur ces points là s'il vous plaît c'est pour les deux alors je me permets de prendre la parole avant et en ce moment je travaille pour la préparation de portefeuille et kandu pour les enfants en Europe et je propose de demander je me suis occupée d'un atelier de travail où j'ai demandé aux parents de décrire ce que peuvent faire leurs enfants et une mère m'a demandé s'il s'agit d'une compétence sur ce qu'elle avait marqué et dans la matinée nous avons entendu parler du projet de chocolat mais tout est en relation et lorsqu'on réfléchit sur n'importe quoi la langue est là existe par exemple si on est capable de faire une omelette mais cela est en rapport avec la compétence langagière et comme il y a un bon dessiné Kimetsu no Yaiba qui est vraiment à la mode au Japon et si un enfant dit que j'aime telle oeuvre de manga et ce cet intérêt est en rapport avec la compétence langagière et c'est pourquoi on ne peut rien exclure d'une Monsieur Polly les enseignants ne connaissent pas encore toujours très bien le CLIL mais pas tellement sur le contenu linguistique mais déjà nous avons déjà 20 ans d'histoires sur l'approche linguistique globale et nous avons fait le bilan que c'était un échec parce qu'on a fait quelque chose mais on ne sait pas ce qu'on a appris c'était la vie à la fois des apprenants et des enseignants on a fait beaucoup de projets mais je n'ai pas bien compris et puis j'ai demandé à l'enseignante ce que vous avez compris et l'enseignant lui-même dit au moins je n'ai pas compris j'ai tout simplement suivi les directives du ministère donc je pense que si on travaille de cette manière même si on essaie d'introduire les activités de CLIL je pense qu'on n'arrive pas vraiment à quelque chose de substantiel on parle un peu des idées ou des idéaux alors il faut bien comprendre plutôt de pourquoi ce mouvement existe il faut comprendre la raison d'être de cette approche CLIL autrement je pense que ce ne sera pas toujours une structure et puis on dit qu'on n'a pas bien compris et ça n'a pas été utilisé alors deuxième point je crois qu'au niveau il faut qu'il y ait une intégration bien sûr entre les cours normaux et les cours spéciaux qui ont un soutien pour les enfants qui ont certains problèmes merci beaucoup nos deux professeurs merci pour vos questions merci monsieur Maury madame Okumura et monsieur Aram merci beaucoup au début j'avais évoqué qu'il y avait des points communs dans les deux interventions donc j'aimerais passer à cela donc tout d'abord j'avais évoqué l'article de monsieur Bess monsieur Bess dit parle de la dit que même en Europe le plurilinguisme n'est pas suffisamment bien accepté quelles sont les raisons je pense que ça nous mène aux interventions de monsieur Maury et de madame Okumura donc il y a des points communs avec l'article de monsieur Bess donc on a parlé du lien entre l'éducation de langue nationale et étrangère dans l'intervention de monsieur Maury pour dispenser une vraie éducation plurielle il faut que les parties prenantes discutent de ce qu'elles discutent vraiment de ces théories et il faut que les parties prenantes soient vraiment impliquées et madame Okumura il en était de même elle a parlé de bien un débattre de la vision de l'éducation des compétences et également des apprenants et madame Okumura vous avez dit qu'elle souhaitait diffuser le sens d'une éducation plurilingue comme enseignant du japonais et ce de façon claire et facile à comprendre donc on a compris que l'un des enjeux du plurilinguisme est de partager les mêmes valeurs au sein des parties prenantes ceci dit mais certains se disent nos publics se disent qu'on comprend bien l'importance mais il est difficile de discuter entre les différents acteurs parce que il y a des enseignants qui ne sont pas là au sein de notre public parce que tous ceux qui nous écoutent comprennent déjà cette importance on parle beaucoup de motivation on peut emmener le cheval à la fontaine mais on ne peut pas lui faire boire donc tous les enseignants qui ne sont pas qui ne participent pas à cette réunion zoom ce sont des chevaux qui ne sont même pas à la fontaine peut-être que l'exemple n'est pas approprié mais que faire de ces chevaux que faire pour leur faire boire cette eau donc on va en discuter dans la seconde partie le professeur Okumura a dit qu'en tant qu'enseignant du japonais madame Okumura souhaite diffuser le sens et les valeurs de l'éducation plurilinguistique et que faire pour partager ces principes au sein des parties prenantes pour ceux qui n'arrivent qui ne viennent pas près de la fontaine que faire avec eux donc on va en discuter et y réfléchir dans la seconde partie nous allons reprendre à 14h35 la seconde partie reprendra à 14h35 merci beaucoup monsieur Maury monsieur Hara merci merci beaucoup pour vos inscriptions RIMO merci 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 – Sous-titrage FR 2021